Je m'appelle Elisa Pollock, j'ai 19 ans, je vais encamer ma deuxième année de droit à Perpignan. Donc pour moi, j'habite à Perpignan et donc pour moi l'élu idéal ça serait un homme ou une femme, particulièrement une femme, ça serait de mieux en mieux dans notre société, avoir de plus en plus de femmes au pouvoir, qui seraient, je dirais, qui travailleraient bien à même avec nos concitoyens, avec nous, maintenant les voteurs et avec surtout je dirais les jeunes, parce que ça serait le futur, et donc qui travailleraient avec eux et pour répondre aux questions essentielles. Un homme ou une femme, donc un homme avec un grand H cultivé, qui serait vraiment axé sur la biodiversité et beaucoup plus centré sur respecter notre planète, parce que si on continue comme ça, ça va vraiment s'éterminer. Et donc aussi centré sur l'art, pour essayer d'avoir une ville beaucoup mieux orientée, sur pas que le plaisir, mais aussi l'art et la culture, les jeunes, et sans oublier non plus le reste de la population, mais vraiment pour essayer de mieux développer la ville dans le futur. Et donc Perpignan, j'aimerais vraiment que ça se développe au niveau des pistes cyclables encore plus, parce que tu prends le vélo assez régulièrement et en ville c'est difficile. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien avec, par exemple, pour les jeunes, ça serait aussi bien, comme le Festival de la Welta, c'est un festival gratuit, et donc c'est vraiment bien parce que ça amène beaucoup de jeunes et beaucoup de familles aussi à venir participer, et ça amène tout le monde ensemble, et ça peut poser aussi des questions sur notre ville et essayer de faire développer les choses. Alors, la vie idéale de Perpignan, une ville, peut-être avec le centre-ville vraiment piéton, avec que des piétons, ça serait bien, un peu plus le centre-ville plus développé, j'espère que le centre-ville, il ne va plus être mort, parce que tout le monde part dans les centres commerciaux, tous les magasins partent dans les centres commerciaux, ça serait bien qu'il y ait une revitalisation de la ville, parce que c'est un super beau centre-ville, vieux centre-ville, et donc voilà, ensuite, beaucoup plus de propreté, et aussi, par exemple, plus d'air libre et de jardin, et ensuite, ville idéale, et puis qu'est-ce que, non, après, c'est tout. Merci. 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 Merci.